Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Là on va essayer de viser des quartiers où il y a des battes beaucoup plus gros, beaucoup plus haut. On va se diriger avec Romain et avec Flo, on a repéré un quartier. Je pense qu'il y a des trucs à faire. C'est dingue parce que dans cette ville en fait, dès qu'on change de quartier, on change complètement d'ambiance. Là on est tellement dans un endroit tout chill, etc. avec beaucoup de verdure. C'est des petits parcs qui sont enclavés dans des séries de bâtiments et de résidences. Donc ça nous change complètement en fait de l'endroit où il y a notre Airbnb, où il y a vraiment le bruit des scooters, le bruit des voitures et même le bruit de la ville. C'est bien en fait quand on va dans des petits pavillons comme ça. Là au moins on se fait plaisir et c'est là où nous on trouve des gros battes et des gros ouvgapes. Le souci avec les gros bâtiments en fait, c'est qu'on est obligé d'attendre que quelqu'un monte pour nous. Parce qu'en fait il actionne et puis il met son petit badge, etc. Parce que nous on en attend en fait nos badges. On peut pas dire à quelqu'un de nous monter tout en haut parce qu'en fait ils ont la carte que pour leur étage à eux. En fait on monte le plus haut possible et après on finit à pied. Yes. Les gens restent bloqués comme nous. Qu'est-ce que je n'ai pas encore une heure ? No, j'ai pas encore une heure. Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! Oh ! Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Thank you ! Thank you, represented, effects. Yes, go ! On nous a ouvert. Bon, on vient de monter sur un toit et il y a moyen de trouver une line. Du coup, on va regarder ça avec Flo et Romain. Il y a ce saut-là qui paraît stylé. Le truc, c'est qu'il y a une espèce de mousse noire sur le sol et qui glisse énormément. Il va falloir qu'on fasse gaffe parce qu'un pas de côté, c'est la mort. L'idée, c'est vraiment de regarder toutes les surfaces, de préparer chacun des sauts de la line. Rien laisser au hasard parce que là, on est à des hauteurs qui ne laissent pas le droit à l'erreur. On préfère prendre le temps, quitte à ce qu'il y ait un mec de la sécu qui monte et qui nous descende et qu'on n'ait pas le temps. Plutôt que de se précipiter et de se dire, allez, allez, il nous faut la line. Et puis de rater son saut. Il y a les gars qui vont préparer le saut un peu tendu de la line. Ça va, c'est facile. C'est le premier saut, ça fait deux semaines, on n'a pas bougé. Surtout, je m'imagine à chaque fois qu'il y a vraiment du vide. Alors que là, il n'y en avait pas forcément énormément. Du coup, j'essaie de m'imaginer qu'on est au moins à 20 étages et ça fait peur en vrai. 3, 2, 1, go ! Il y a la sécu qui est arrivée. Il n'a pas encore pris, il n'a pas encore pris la saut. Je pense qu'on peut y aller. Il n'a pas encore pris la saut. Il n'a pas encore pris la saut. Il continue dans le barbara. Allez, on va se casser. Il est rentré le mec et on l'a vu direct. Il nous a pas vu. Chut, 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 chut. On va la contourner. On va la contourner, il est là, on va se casser. Non, on est cool. Il y a peut-être un mec qui nous attend en bas. Ouais. Vas-y, vas-y. Je dis, go, 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 go. Il est trop bien. Ouais. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch C'est incroyable, waouh ! C'est le genre d'expérience. On est pas à plus de 40 à l'heure en fait. Et du coup tout le monde fait attention à tout le monde. Et c'est magnifique, ça marche parfait. Incroyable. On ne s'est pas senti en danger une seule seconde. Parce qu'ils ont l'air de vraiment bien gérer leurs mouvements ensemble. Donc c'est assez stylé. C'est un peu ce qu'on recherche en groupe en plus. ... ... C'est une légendaire qui va avec les pantons. C'est fou le contraste, le contraste entre les gens qui sont dans 2 mètres carrés avec 2 tonnes de coconuts et qui les coupe à la machette et les gens qui se baignent ici, tranquille. Objectif, piscine vandale, parce que là il fait beaucoup trop chaud. On va se mettre bien là. Que pasa amigo ? Visa accepté, let's go ! Donc là je viens d'avoir mon visa acceptée pour rentrer au Vietnam le 30 novembre. Regardez la date. Le 2 décembre. On vient de m'autoriser à rentrer au Vietnam. Il n'y a rien qui va mais bon c'est génial. Il n'y a rien qui va mais bon c'est génial. Il n'y a rien qui va mais bon c'est génial. Il n'y a rien qui va mais bon c'est génial. Il n'y a rien qui va avec lui. Moi je l'ai déjà vu mais lui il ne l'a pas encore vu. C'est bien sketchy, il faut viser. On va monter au terrain de tennis là et après je vais lui montrer. Il y a une petite trappe. Il n'y a pas de la tonne. Merde. Waouh. C'est une départ. Ouais. Moi je sais que c'est ça. Ouais ou là ou là, ouais, le ouf. Tu as raison. C'est ça qu'il faut faire Ok Moi je le fais Je suis prêt Allez go 3 Go 1 J'ai cru qu'il avait poqué, ça a fait un gros bruit sourd là Non ça va Ah t'es chaud Let's go C'est du bon Regarde Non mais qu'il y a personne qui a vu ça C'était énorme, j'ai tellement kiffé J'ai trop kiffé C'était ouf Il y a quelqu'un là-bas avec Romain Est-ce que tu restes là-bas ? Non, je vais m'aider Alors, peux-tu m'aider ? Qu'est-ce que tu as fait 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 ici ? Oh, nous avons une salle ici Une salle ici, peux-tu m'aider avec ta information ? Euh, c'est mon ami Oui, peux-tu m'aider pour aller là-bas ? Ok Merci Je m'as dit de passer à gauche et pas à droite, sinon ça aurait été terrible je pense. Et en vrai tu sais que quand je t'ai vu je me suis dit ah ça a l'air tellement crème, en vrai j'étais pas loin de le lancer. Et je me suis dit bon vas-y si dès le début je l'ai pas senti c'est qu'il fallait pas que j'aille. Encore 15 étages à monter. Et on peut ressortir ou pas ? On a monté les 15 étages à pied, déjà ça pique. Et quand on arrive tout en haut on voit qu'il y a beaucoup de portes où il y a un système magnétique et donc on peut pas monter. Et comme par hasard là, pure chance il y a un mec qui a ouvert la porte. A quoi il ressemble ce petit roof ? Il y a de l'herbe, c'est stylé. Les premiers jours de repérage dans la ville c'est vraiment hyper cool, parce que du coup on s'habituait à des hauteurs de 35, 40 voire 50 étages. Moi ça me faisait bien kiffer parce que du coup au niveau photo j'ai pu me régaler. De toujours placer quelqu'un au bord du vide, que ça soit une personne ou tout le groupe. L'idée avec Romain on a trouvé ce détente sur le petit jardin là. On va profiter du fait qu'il y ait de l'herbe, c'est assez rare sur ce genre de route. Normalement c'est full béton. Le truc c'est qu'il y a des mecs qui travaillent. Donc on va peut-être pas trop kiffer. On va regarder. J'ai dis les mecs qui sont de Chine mais en soi c'est juste qu'ils taffent comme nous. Prêt ? Prêt ? Tres, deux, un, go ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Oh le truc il a tellement bougé ! Ouais, ça s'est basé là ! Moi ça y est, première vraie grosse line dans le sac. Il n'y a personne qui nous a embêté, on n'a dérangé personne. On commence à avoir bien quadrillé la ville au final. On est au troisième jour et on commence déjà à bien se repérer dans la ville. Oh mec, il fait trop chaud ! Technique impoxylative. Là, en vrai, on nage dans le tichuère, du coup on se dit il y a une piscine en bas, pourquoi pas aller nager dans la flotte ? Oh bah ça se dirige, je vais à la piscine ! Oh c'est un coup 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 ! J'ai pas renoncé sur un trou dans la piscine ! Qu'est-ce qu'il s'est passé là Flo ? What ? Il y a Flo qui s'est ouvert un piment et il y a un truc qui allait dans son oeil, un truc de piment dans son oeil. Tu coulais trop dans le bain ! Ah mais il faut que j'aille à la piscine je crois non ? Bah oui ! Il a mis la main dans son thé pour se choper et se frotter l'oeil ! Waouh ! Tu te mets du thé dans l'oeil Flo ! Ah mais mec, en vrai, c'est horrible comme ce sentiment ! Et là, tu vlogues ou pas ? Bah oui oui ! Je vois toujours après ! Regarde, ça commence à aller hein ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous kiffez cette petite série de Behind the Scenes ! Si jamais vous voulez voir le film, il y a un lien dans la description ! Bah soutenez-nous les gars, ça nous fait plaisir ! On met tout ce qu'on a pour le faire, on dépense de l'argent aussi ! Mais bon, le plus important c'est qu'on vous délivre un truc de qualité et que vous kiffez le regarder ! Du coup, bah si vous voulez nous soutenir, sur Vimeo le lien il sera dans la description ! Si vous voulez acheter des vêtements que vous voyez dans le film, des vêtements qu'on porte ! Toute la collecte Civilisation est dispo aussi sur notre site ! Et le lien est aussi dans la description ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On se retrouve devant le film ! Tchaud ! Tchaud ! Tchaud ! Si, si, tabu ! Si, tabu !